Mon prochain invité, je vais peut-être le vieillir un peu, mais c'est mon ex-professeur en éducation physique à l'École Cazaux, M. Jean-Saint-Pierre. Bonjour, Jean. Bonjour, Jean. Bienvenue sur ma TV. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Je ne voulais pas vous vieillir, M. Jean. Non, mais que de bons souvenirs. Mais je ne peux pas passer à côté. Que de bons souvenirs. Oui, oui, de très bons souvenirs. De très bons souvenirs. Mon passage à l'École Cazaux a été vraiment de bons souvenirs. Ça a été une belle cohorte avec aussi des professeurs, Michel Fortin, Yvon Corriveau et tout ce groupe de professeurs-là. On était une belle gang dans le temps. Beaucoup d'appartenance à l'École Cazaux. Oui, effectivement. Jean, vous n'êtes pas ici pour nous parler de vos belles années comme professeurs, mais bien de ce défi natation. C'est la 13e édition, ça se passe à Bertil-sur-Mer. C'est quoi exactement ce défi natation? Le défi de natation, c'est un défi personnel où chaque neigeur parcourt une distance d'environ 2,5 kilomètres dans le fleuve du Saint-Laurent. OK. Le départ se fait à la marina de Bertil. Le départ, cette année, se fait avec la marée montante. Donc, on part de la plage à 16h30 de l'après-midi pour se diriger vers le quai, près de la marina. Et les premiers arrivants devraient arriver vers 5h30. OK. Ça fait 13 ans que ça existe. Ça veut dire que vous avez des participants. Ça veut dire que ça fonctionne de plus en plus. Raconte-lui un peu comme ça. Oui. La première année, on avait 17 participants. Et puis, les dernières années, on a à peu près 64 à 65 participants. Ah oui, OK. Alors, c'est beaucoup. C'est une belle question. Beaucoup de monde, beaucoup d'organisations. Qui viennent de quel endroit? Ça vient d'un peu partout. Disons, la grande majorité viennent de la région, ici. Mais on en a du bas du fleuve, de la Beauce, de Lévis, de Québec et même de Montréal. Vous avez un invité d'honneur cette année, Nicolas Guy Turbide, nageur paralympien. Oui. Qui est, on va le montrer à l'écran, on a une photo, Benoît. Oui. Qui est M. Turbide? Nicolas Guy Turbide, il est natif de Cap-Rouge, âgé de 20 ans. C'est un nageur paralympien, c'est-à-dire qu'il a un handicap visuel. OK. L'an passé, il était détenteur, il est détenteur canadien du record aux 100 mètres d'eau de la paranatation. Et on l'a aussi, en septembre dernier, il était aux Jeux paralympien, aux Jeux paralympiques à Rio de Janeiro au Brésil. Et il a été décoré de la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. OK. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi M. Turbide. D'ailleurs, dans un premier temps, c'était un nageur. Il va participer au défi cette année. Mais pourquoi paralympien? Paralympien, c'est parce qu'à cause de son handicap visuel. Non, mais pourquoi avoir choisi M. Turbide? OK. Est-ce qu'il avait un but d'aller chercher un athlète paralympien? Disons que des connaissances du comité organisateur côtoyaient cet individu-là. Puis ça fait deux ans, trois ans qu'on essaie de l'avoir. Puis cette année, il a répondu positivement. Il va être avec nous. C'est un honneur de l'accueillir chez nous, avec beaucoup de modestie. Et aussi, c'est un exemple pour la jeunesse de persévérance. Puis de nager avec un handicap visuel, ce n'est pas nécessairement facile. Alors, un exemple pour notre jeunesse. Racontez-nous comment ça a commencé, parce que je vous dirais que ça fait 13 ans, on n'a pas entendu parler beaucoup de cette activité-là. Moi, je suis content de savoir que ça se passe chez vous. Racontez-nous comment ça a commencé. Dans un premier temps, c'était un défi familial, durant les Fêtes. On avait fait cet événement-là, nous autres, lors de notre jeunesse. On était peut-être une dizaine qui avait parcouru environ deux kilomètres. Mais quand on est jeune, c'est facile de nager. Et puis, le plus jeune frère nous lance un défi il y a 13 ans, à la famille. On se dit, il n'y a pas de problème. On se souvenait quand même que ça avait très bien été. Puis, c'est pour ça que la première année, on était à 17. On a publicisé un petit peu l'événement. Puis, la famille, au complet, 4 sur 5, on a tenté le défi. Un a réussi sur 5. Il est toujours là, le plus jeune, qui parcourt encore depuis 13 ans. Qui s'appelle? Michel. Michel Saint-Pierre? Oui, Michel Saint-Pierre. Et les quatre autres, on a dû sortir de l'eau, nous autres, soit par fatigue ou par hypothermie. Il faisait très froid, il y a 13 ans, le 24 juin. Ce n'est pas nécessairement facile. Vous êtes un homme en forme. Vous êtes un ex-professeur en éducation physique. Oui. Effectivement, je voulais vous emmener là-dessus. D'abord, les eaux du fleuve. Oui. Ce n'est pas facile. Il y a le courant. Oui. Tout dépend des vents. Donc, il y a beaucoup de difficultés, d'étapes à franchir avant de se rendre au point X. Oui. Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une piscine, là. Non, non. Présentement, la température de l'eau est approximativement 64 degrés Fahrenheit. On souhaite, le 24 juin, atteindre les 70. Ce n'est pas très chaud encore. Ce n'est pas 80, mais c'est quand même assez confortable pour les nageurs. Il faut dire aussi que la température, c'est pour ça que chacune des années, c'est différent. En 13 ans, on n'a jamais eu la 13e année. Aucune cancellation. On a un plan B qui est très important parce que pour faire déplacer tant de monde, si jamais les vents sont trop violents, on fait le défi à l'intérieur du bassin de la Marina. Alors, on est à l'aider. Ou c'est plus calme, là. Voilà, c'est ça. C'est comme entouré, là. Oui, c'est entouré. Oui. Ce n'est pas évident. 2,5 kilomètres, ça n'a pas de l'air long, mais c'est long quand les températures ou quand les conditions météorologiques sont difficiles. Ce n'est pas facile, mais la sécurité est omniprésente. Ça sécurise beaucoup les nageurs. C'est-à-dire que chacun des nageurs est accompagné par un kayakiste ou un canotier. OK. Puis, il y a cinq bateaux motorisés qui parcourent le circuit. Et c'est sûr et certain qu'une des grandes difficultés, c'est de trouver un accompagnateur pour chacun des nageurs. Ce n'est pas toujours évident. Si on a 60 nageurs, trouver 60 accompagnateurs. Alors, c'est pour ça que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec nous pour s'inscrire. Nageurs et accompagnateurs, vous avez jusqu'au 20 juin, 18h, pour vous inscrire. À quel numéro on peut communiquer avec vous, Jean? On peut communiquer au 259-2006 ou 259-7273. Ou encore aller sur le site du définatation.com. Tout est là. On peut... Il y a des photos exceptionnelles depuis une dizaine d'années. Et sur la page d'accueil, nos partenaires sont là aussi. Les informations... Alors, c'est... Est-ce qu'il y a des médailles de décerner? Comment... Bon, il y a quand même une tradition sur les médailles. Étant donné que c'était un défi personnel, ce n'est pas une compétition. Il y a des gens qui en font une compétition amicale. Mais les filles de l'organisateur principal, qui est mon frère Michel, dès les premières années, pardon, ils ont confectionné des médailles en papier. Mais de belles médailles, là. Mais confectionnées de ces maisons. Puis on a gardé la tradition. On remet trois médailles aux hommes et trois médailles aux dames. Mais confection maison artisanale, on a gardé la tradition à ce moment-là. Et Jean, est-ce que... Bon, c'est un défi, c'est la 13e édition. Oui. Est-ce que chaque année, les participants viennent compétitionner pour essayer d'avoir la première position? Est-ce qu'il y a un peu une compétition entre nageurs? Parce que là, rendu à tout près de 65 nageurs, ça commence à être du monde. Il y a une compétition amicale. Amicale, oui. Qui se peut depuis plusieurs années. Oui, mais quand même, on recherche le premier type. Mais étant donné que les conditions ne sont jamais pareilles d'une année à l'autre, c'est difficile. Nous, on donne toujours les temps quand même aux nageurs. Ils apprécient beaucoup savoir la durée de leurs 2,5 kilomètres. Mais je pense que quand on voit arriver ces gens-là avec leur accompagnateur à la ligne d'arrivée, la plus belle récompense, c'est de voir que le nageur a réussi son défi, peu importe le temps. Parce qu'étant donné que les conditions sont changeantes d'une année à l'autre, c'est difficile de dire « J'ai fait un meilleur temps que l'an passé. » Alors, mais je pense que c'est le défi vraiment personnel qui est… Mais vous me disiez, est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur? Oui. Mais est-ce qu'il y a des gens de Berthier ou de la région de Montmagny ou de la Berthier de Montmagny qui participent? Oui, beaucoup. La majorité de nos nageurs viennent de la région de Montmagny. Bon, la Côte-du-Sud. Côte-du-Sud. Là, en passant, il n'y a pas de restrictions. Tout le monde peut… Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour participer ou… Disons qu'il y a l'âge. Nous autres, on a des nageurs entre 15 et 60 et 17 ans. OK. Alors, nous autres, quand quelqu'un s'inscrit et qu'il nous est inconnu, on leur demande un petit peu leur niveau de… leur facilité, disons, à nager. Puis, parce qu'il est possible, quand on atteint au-delà de 60 nageurs, de faire des départs groupés à la fin. C'est-à-dire que les nageurs les plus expérimentés, sur une base volontaire, peuvent partir 5 à la fois avec 2 ou 3 accompagnateurs. Comparativement à la majorité des nageurs qui ont leurs propres accompagnateurs. Ça se passe le 24 juin, c'était Berthier-sur-Mer. Le départ se fait à quelle heure et où? 16h30. À 16h30? Pourquoi? C'est en raison des marées? À cause des marées. OK. Ça se fait dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. OK. Puis, le départ se fait de la plage, de Berthier. Du motel de la plage, là, c'est ça? Oui. Le restaurant de la plage? Oui, de la plage. OK. C'est là que ça part? Oui, avec la marée montante jusqu'au quai. Et l'arrivée se fait à la marée de Berthier. Donc, si les gens manquent le départ, mais ils peuvent être là à l'arrivée pour la marée de Berthier, on sait qu'il y a quand même passablement d'espace. Oui. Bravo. Est-ce que vous en faites partie? Moi, j'ai nagé la première année. Maintenant, je suis accompagnateur. OK. Donc, les membres du comité, il y a Michel Saint-Pierre, Daniel Simard, Béatrice Saint-Pierre, Manon Chouinard, Daniel Clavette, Hélène Fournier et Jean Saint-Pierre, qui est avec nous. On vous invite à participer. Donc, si on veut de l'information, d'abord, le site, c'est définatation.com. Oui. Et si on veut de l'information, 259-7273-7273-259-2006. Puis, Michel, en terminant, merci beaucoup à tous nos partenaires. Je ne peux pas les nommer ici parce qu'on a au-delà de 20 partenaires. OK. Mais la liste, on l'a mentionnée sur le site du Défi Natation. Puis, tous ces partenaires-là seront bien importants pour notre organisation. Soit financièrement, soit matériellement, ou soit par leur présence, la journée même de l'événement. Mais c'est quand même passablement d'organisation. Nous sommes... 5 km, tu le flammes. Oui, nous sommes à... J'aurais aimé ça y aller, mais 24, je suis... Oui, nous comptons. Je ne suis pas en forme du tout pour faire ça, là, mais je... Comme accompagnateur. Je trouve que c'est quelque chose. Même pas. Mais je trouve ça très bon. En tout cas, j'ai du respect pour ces gens-là qui font... Oui, oui, oui. Quand même... C'est spécial. Parce qu'on sait que les conditions ne sont pas toujours réunies et faciles pour ce genre d'événement-là. Bravo. Félicitations, vous êtes bien de l'organisation. Merci. Puis, Michel, merci à toi également et à toute l'équipe de CMA TV pour ce moment d'antenne et puis pour nous avoir donné la chance de faire connaître davantage notre événement qui... Oui, parce que, sans vous faire un reproche, c'est peu connu que cet événement-là. Puis, je pense que vous faites bien de venir nous en parler. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens maintenant qui viennent d'apprendre qu'il y a un défi de natation. C'est le 24 juin. Le départ se fait au restaurant de la plage et l'arrivée, ça fait à la marina de Berthier. Donc, si vous ne pouvez pas... C'est à 16h30 au départ. 16h30. L'arrivée se fait vers quelle heure à peu près si les gens veulent y assister? C'est la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, les premiers arrivés, c'est vers 5h30. Les premiers qui vont toucher le quai vers 5h30. OK. Alors, voilà, donc 17h30. C'est ça? Une heure? Pas beaucoup? Non, le parcours se fait entre 20 minutes et 1h15. Ah oui, OK. J'aurais cru que c'était plus long. Étant donné que chacun des nageurs part à une minute d'intervalle. Alors, les nageurs les plus rapides, on les fait partir à la fin. Et puis, on a les nageurs qui sont considérés un petit peu plus lents partent en premier. Bravo. Belle organisation. 13e édition, c'est le Défi de Natation. Ça se passe le 24 juin à la Berthée-sur-Mer. Manquez pas ça. Si vous voulez de l'information, définatation.com. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Saint-Pierre. Merci.